Eh bien, bonsoir, bienvenue sur CovTV. Alors, ce soir, nous avons des invités très spéciaux, puisqu'ils nous viennent tout droit de Bruxelles, nos amis belges, dont on a si souvent entendu parler dans des jeux comme Street Fighter 3 ou Hyper Street. Soulcalibur. Soulcalibur aussi. C'est vrai qu'ils sont très bons dans les jeux en 3D. Je pense justement à Tsubasa, c'est ça ? Alucard. Alucard. Voilà. On les salue au passage. SLS. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Aujourd'hui, hein. Bon, en fait, on n'est pas venu pour parler de la 3D, on est venu pour parler de la 2D. Ouais. Donc, la 2D, c'est tout à monde à part, surtout en France. Bien sûr. Vous êtes déjà venu à plusieurs reprises. Donc, je vais te laisser te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Vas-y, c'est toi. Donc, voilà, je m'appelle Mich. Et je joue spécifiquement aux jeux 2D. Ouais. Donc, mon jeu préféré, enfin, mon jeu préféré, c'est Cov pour 2002. Donc, puis, il y a eu Cov 11, je n'ai pas trop approché. Donc, voilà. J'ai joué aussi à Counter Strike et à Super Street Fighter 2X. Oui. Il me semble que tu as fait les derniers tournois français sur ces jeux-là. Tu as fait notamment les Sibériades. Ouais. C'était à Epinam. Voilà. C'était en équipe, il me semble. Ouais. C'était en team Counter Strike. Et... Alors, première question, donc, un peu plus délicate. Que penses-tu du niveau français sur le jeu ? Alors, d'abord à Super Street, puis à Street Fighter 3. Ok. Ben, pour moi, le niveau à Super Street français n'est pas très, très élevé pour moi. Parce que j'ai commencé à jouer au jeu, ça fait à peu près 2 ou 3 mois, on va dire. Et pour moi, j'ai vraiment rattrapé le niveau quand même. Donc, les français à Super Street ne m'ont pas vraiment apprécié. Ils savaient jouer, ils savaient tout faire, mais ce n'était pas impressionnant. Comment c'est la défense ? Et à Street Fighter 3, tu penses que tu as même plus de level ? À Street Fighter 3, il y a un peu plus de level. Après quelques exceptions, le reste, normalement, c'est pas un problème. Mimosa et Billiken, c'est les deux personnes que je mets vraiment loin de tout le monde. Même en France, pas aux autres. Et puis, il y a 2 ou 3, c'est serré. Sinon, il n'y a pas de soucis. Donc, Marcel, Pêcheur, tout ça ? Non, il n'y a pas de soucis. Parce que si franchement, nous, on jouerait autant qu'eux, ils jouent, ils sautent. Ils sautent direct. Parce que nous, si franchement, on joue une heure semaine, c'est bien. Une heure semaine, c'est bien ? Une heure semaine, c'est bien ? Franchement, une heure semaine, c'est bien. C'est des excuses-là, ils ne marchent pas. On t'interviewera après. Après, après. Tu passes à la carte de toi aussi. Alors, donc, maintenant, ce soir, nous sommes là spécifiquement pour KOF. Ouais. Donc, tous les KOF, KOF 11, KOF 2002. Là, je me suis fait défoncer sur la version PS2, d'ailleurs. Oh ! 15. Bon, j'avoue, j'y fais complètement rouler. Je m'entraînerai en EOGO et on pourra entraîner un peu plus à égalité. Pas de problème, pas de problème. Ça serait que tu avais arrêté, tu ratais. Pas de problème. Moi, je suis toujours au fait pour ça. Alors, tout d'abord, écoute, le niveau à KOF 11 local. Sachant que nous, donc, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi, on est parti à Bruxelles il y a quelques temps pour faire un tournoi. Donc, il faut dire quand même qu'il y avait 3 ou 4 Français dans les 5 premiers. Ce qui est quand même une performance énorme. Ce qui est un peu normal aussi. Parce que chez nous, à KOF, il y a, on va dire, 4 ou 5 bons joueurs à KOF. Donc, comme il y a eu 5 bons Français qui sont venus, donc c'est un peu normal qu'ils se sont vite peu placés. Mais je trouve qu'à KOF 11, à part Tupac qui est un peu loin de tout le monde. Ouais, il n'y a personne ou quoi ? Les autres, ça reste accessible. C'est la quatrième. Un peu de training. Même Threonel aussi, ils sont au-dessus. La casserole. Un peu de training et c'est parti. Comme ça, formalité. Plante la fin. Vite fait bien faire. Le fin du fin. Ça parle. Ça veut dire défi. Est-ce que Threonel accepterait le défi ? En 10 ? Moi ? Moi aussi. Il y a Mille qui vient de te... Oh ! Il y en a un Kenpati. Il y en a un Kenpati. Il y en a un Kenpati. Kenpati, Kenpati. Si Kenpati là-dessus. Attendez, attendez. Moi je m'envoie. En fait, je m'envoie chez moi. Je m'envoie la porte. Elle était fermée. Je vais lui envoyer Kenpati. Il m'envoie à la porte. Oh ! Tu lui envoies Kenpati. Et après tu vois s'il gagne le droit. Non, non. Kenpati, il va bien sauter. Ah ouais ? Bah écoute, ce qu'on va voir tout à l'heure. Je m'envoie. Parce que moi j'envoie Yox. C'est le tu direct. Ah, j'avoue. Mais c'est que j'envoie. Yox ? Non, non, non. Il joue pas au jeu. Yox ? 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 Ah nan ? Donc, eh ben écoute. Tu suis le premier. Je crois que tu seras le premier carrément à faire tes défis. Du friol et tout ça. Ecoute, ben je te souhaite un bon week-end sur Paris. Profites-en bien. Profites-en bien. En permane… La prochaine fois si vous voulez encore passer chez nous. On va passer, t'inquiète pas ! Si vous voulez faire défoncer un parc, hein ! Allez merde ! Ça va gaffe ! Ben merci ! Ouais, merci. Bonne soirée.